Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Donc on va partir faire un petit peu de ladder en paladin parce que la session de la vidéo précédente m'a bien plu. C'est un deck qui me donne envie de jouer donc on va aller faire un petit peu de ladder. Je suis en rang 13 pour l'instant donc c'est encore des matchs assez faciles. On verra quand je serai en plus élevé si ça passera toujours ce deck, ce qui m'étonnerait. Pour le coup c'est un deck que je trouve assez fun pour monter, c'est le paladin contrôle classique avec double égalité et double consacre. Et ça tient très bien contre tout ce qui est agro étant donné que j'ai deux crash vases, deux robots de soins antiques et deux championnes. Donc je tiens très bien contre les decks agro et étant donné que dans le ladder, pour monter dans le ladder, il y a énormément de gens qui jouent agro. Donc c'est un deck qui passe très très bien. J'ai gardé le déchiqueteur en espérant avoir un mini robot blindé ou du tour 2, du tour 3 et je mets malheureusement égalité Dr. Boom donc c'est une très mauvaise main. Si c'est un zoo, c'est mal barré. Bon je viens de top decker un mini robot blindé qui va quand même me faire pas mal de tempo. J'espère que c'est un zoo, j'espère que c'est pas un un unlock parce que je déteste les unlocks. Tant donné que je n'ai pas de burst dans le deck, c'est très difficile pour moi d'achever un gars en un seul tour, à moins de faire le combo avec l'intendant. Mais bon c'est très rare quoi. C'est bien un zoo. Là le mini robot blindé va être juste phénoménal. Tant donné que je vais pouvoir lui trade sa 3-2 en gardant mon mop, donc je pourrais trade encore un autre derrière. Ce qui est exceptionnel, à moins qu'il ait quelque chose à jouer. Pour le coup, ouais le silence, ça oui. C'est très bien, je préfère le silence là-dessus que sur mon déchiqueteur. Il m'oblige à faire le trade moi-même, ce qui est une très bonne chose pour lui en tout cas. Je pense que je vais Aldor, étant donné que c'est un zoo, il n'y a pas grand chose que j'ai envie d'Aldor. Surtout là, c'est un tour un peu mou. Mettre juste un token et faire le trade, ça me permettrait juste d'aller chercher sa 2-1 au tour d'après. Ce qui n'est pas exceptionnel pour le coup. Si je mets Aldor et que je réduis le diablotin, je peux trade avec le mini-robot blindé et il reste encore sur la table. En plus d'avoir une 3-3 sur le bord. Donc avec mon mini-robot, je vais pouvoir aller chercher Libou au tour suivant. Et pas laisser de créatures. C'est très important de ne pas laisser de créatures parce qu'au tour prochain, il y a Largus qui sort. Et Largus est très problématique. Après, je dois tenir compte, j'ai une égalité, ce qui va être très importante. C'est pour ça que j'en joue 2 dans le deck. Parce qu'il y a beaucoup de paladins qui n'en joue plus qu'une, voire parfois aucune. Moi, je trouve encore les égalités extrêmement fortes. Par exemple, là, s'il me sort les implorateurs du vide, l'égalité, vu que je n'ai qu'un seul silence dans le deck, je n'ai qu'un seul Libou. Les égalités sont très importantes, au cas où il sort un Malganis. Et il le sort maintenant. Donc ça veut dire qu'il a un bon démon à aller chercher théoriquement. Je pense que je vais simplement... Si je mets mon déchiqueteur, il va aller trade mon Aldor. Et attendre que moi-même, je fasse le trade au tour suivant. Ce que je pourrais faire, puisque j'aurai 5 cristaux, je pourrais faire Régiment. Aller chercher son mop, le point de vie qui lui reste. Et s'il sort une grosse carte, faire égalité et aller la rechercher. Donc déchiqueteur, pour moi, est le bon play. Et je vais aller F.S. Donc prochain tour, j'aurai 5 cristaux. C'est pile poil pour faire le Régiment plus l'égalité. Donc je pourrais faire Régiment, finir la 3-4 qui va certainement aller taper dans ma 3-3. Et égalité si c'est un gros truc qui sort derrière. Et si c'est pas un gros truc qui sort derrière, c'est tout bénef. Ah, il préfère aller vendre le repop. C'est une drôle d'idée, ça. Ça, c'est totalement... Ouh, Milouz ! Wow ! Pas 4, pas 4 ! Allez ! Oui ! Ah là, pour le coup... Pour le coup, ça, c'est magnifique. Bon, Malganis qui sort si tôt dans la partie, c'est quand même... Il doit se douter qu'un Malganis si tôt dans la partie, ça ne tient pas le coup. Je pourrais carrément taper et me prendre 9 dans la tronche. Mais de toute façon, il va venir me trade avec ses petites créatures. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais faire ça avec Milouz. Parce que de toute façon, il va venir taper avec ses 1 dans Milouz. Bon, ben là, pour le coup, un gros danger du deck est passé, c'est-à-dire le Malganis. Il n'a plus que 4 cartes en main, j'ai le board. Pour le coup, je suis vraiment, vraiment bien. Et même si ça a fait 3, voire 4, même si ça n'aurait pas encore été trop grave l'éruption, étant donné que j'avais quand même les tokens. Ici, par exemple, ce qu'il faudrait qu'il arrive, c'est mon intendant. L'intendant, j'hésite à en jouer un seul. Parce que le problème, c'est que c'est une carte qu'on n'aime pas avoir 2 fois en main. Elle est totalement inutile 2 fois en main. Ah, une plaie funeste, alors. Pas un autre Malganis, hein. Oh, un garde funeste. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Heureusement, j'ai mon aldor qui va me sauver la vie. Et alors là, par exemple, je pourrais mettre soit mon mini-robot blindé, soit m'assurer un token de plus si j'ai l'intendant qui vient. Pour le coup, le mini-robot blindé, pour l'instant, il ne me sert pas à grand-chose. Tandis que si j'ai un intendant qui vient avec un token de plus, ça fait une tuerie. Parce que le token ne fait toujours qu'un dégât de moins que le mini-robot blindé. Et au prochain, j'ai Dr. Boom qui arrive. De toute façon, là, un set, je n'aurai pas de quoi la gérer. Même en envoyant mini-robot plus ça, ça ne fait que 5. Plus ça, oui, si. Je vais mettre quand même le mini-robot blindé. Je ne vais peut-être pas tenter la chance du top deck. Parce qu'au prochain, même si je pioche l'intendant, je préfère jouer Boom, en fait. Et encore, faut-il que je le pioche. Ouh, il doit connexionner. Il va Argus, certainement, il va Argus. Ah non, Sergent Grossier, il va aller chercher mon Arlder. Je ne devrais pas taper moi-même dedans, c'est une bonne chose. L'avantage, c'est qu'il est à 4 pour pouvoir le finir avec le marteau de Kourou. J'ai mis un marteau de Kourou. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui joue ça. Je n'aime pas le chef de gang, c'est une vraie plaie. On va le laisser, lui, venir taper dans mes créatures. Il est à 12 points de vie, je suis à 20. J'ai de quoi revenir derrière. J'aurais pu Boom et ne pas me tracasser de ces 3 petites créatures. J'aurais pu Boom et faire du petit raid. Mais je préfère contrôler. Je préfère jouer slow move, mais contrôler. Parce que c'était sûr qu'il allait péter mon bouclier divin. Sur le token, je m'en fous, j'ai l'arme pour le terminer. Ça, c'est ennuyant parce que je n'ai pas mon BGH en main. Comment je pourrais faire ça ? Si je lui tape à 4, 5, 6, 7, 8. Je le mets à 4 points de vie, à portée de champion. Mais il a 2 argus et 2 marcheurs du vide dans le deck. Donc ça lui fait 4 tonnes. C'est quand même assez dangereux. Je vais devoir faire du trade, à mon avis. Je pourrais jongleur Sylvanas. Pour bien lui montrer que son Boom ne me fait pas peur. Mais du coup, il va aller fesse avec le Boom. Et je risque de prendre très très cher. J'aimerais bien poser mon Boom. C'est dommage que je ne peux pas le poser. Le jongleur, je vais le poser, je pense. Parce qu'avec les tokens, Avec toutes les R1 qu'il va y avoir, Il peut faire du dégâts. Parce que je vais le poser. Ah, j'ai foiré. J'aurais dû poser Sylvanas. Le jongleur, après avoir fait le trade. J'aurais dû taper avec mon arme, en fait. Ici, j'espère que ça va aller dans une bombe. Non. Bon, on va aller dans une bombe. On va espérer qu'il ne tape pas sur mon jongleur. Il tape sur Sylvanas. Ça, c'est magnifique. Je descends en point de vie. Mais bon, j'ai deux robots de soins antiques. Et j'ai deux Crash Vase et deux championnes. Donc, pour le coup, je pense que je peux encore un petit peu descendre. Je risquerais de toute façon. J'ai beaucoup de chance de piocher un soin derrière. Ou un Tone, simplement. Là, Sylvanas, je pense qu'elle l'ennuie. Il est obligé de s'en débarrasser. Parce qu'il est à 11 points de vie. Il ne peut pas laisser Sylvanas en vie. Et en même temps, il ne peut pas me donner une de ses créatures. Ouh, double jongleur. Je pense qu'il va aller faire ça, en fait, avec Boom. Ouh, là, il prend du risque. Là, il prend du risque. Il ne sait pas que j'ai une championne, mais... Qu'est-ce qu'il peut aller chercher pour un marcheur du vide en Tone ? Mais bon... C'est pas ça qu'il fait la win, hein ? On va aller chercher mon jongleur. Oh, dommage. Dommage. Mais du coup, il est mort, hein ? Du coup, il est mort, hein ? Il a été imprudent. Il n'a pas voulu gérer la Sylvanas. Ben... Voilà. Encore une victoire de canard, comme on dit. Allez, c'est parti pour un deuxième petit match. Le rang 12 à portée. Je suis dans une série de victoires, donc c'est parfait. Alors, alors, sur quoi on va tomber ? Je n'ai pas Tyrion, comme je le rappelle dans la vidéo précédente. J'ai mis Ragnaros à la place. Il faudra toujours que je craft Tyrion. Mais bon, je dois encore crafter aussi Antonidas. J'ai beaucoup de... Beaucoup de cartes encore à crafter. Et avec l'extension qui arrive, ce n'est pas gagné. J'ai réussi pour l'instant à économiser 970 gold en faisant mes journalières. Ça me servirait à acheter des cartes pour la nouvelle extension, parce que je ne compte pas en acheter avec des euros. Je trouve que ça casse un petit peu le fun. Ouf ! Ouh là là, la main ! Ce n'est pas le même que j'affronte. Non. Ça, c'est une main horrible. J'ai tous mes plus gros coups en main. Heureux de vous rencontrer. Si c'est un zoo, j'ai carrément perdu là. J'ai rien avant le tour 5. Et c'est un Harrison. Puis Sylvanas, boum. J'ai rien avant le tour 5. C'est une sortie horrible. Je dois prier au top deck de top decker de bonnes choses. J'ai un T2. Ça, c'est bien. Mais je ne vais pas rêver. Je ne vais pas piocher de T3, T4 maintenant. Mais bon. Ça, c'est bien. S'il le fait slow move, ça m'arrange. Et un mini robot blindé, c'est très bien. En plus, ça tape le héros. Bon, là, il a certainement un sergent grossier ou une puissance accablante. Une puissance accablante, il peut la larguer maintenant parce qu'il ne pourra pas faire une terreur du vide derrière. Donc, il attend peut-être le prochain tour. Non, il va la faire maintenant. Je trouve ça un peu dommage parce que, justement, j'aurais pu régiment de bataille au prochain. Aïe, ça a tapé. J'aurais préféré que ça tape sur moi. Surtout qu'en plus, c'est le tour de la championne. Donc, pour le coup, il est un petit peu foiré. Bon, j'ai de la chance au top deck. Je n'ai pas de la chance en première main, mais j'ai de la chance au top deck. Parce que, du coup, on arrive tour 5. Donc, je vais pouvoir Harrison, tour d'après Sylvanas, tour d'après Boum, tour d'après Ragnar. Et pour enchaîner ces 4-là, il va devoir les tenir. Bon, par contre, l'implorateur est très ennuyant. S'il me sort une saleté, je n'ai rien pour la gérer. Je vais mettre le Crash Vase plutôt. En fait, pour le coup, je vais mettre Crash Vase plutôt. Je n'ai pas peur. L'arme, il n'y a aucun zoo qui joue Harrison. Et c'est très rare. Je ne sais même pas s'il y a un zoo qui joue le Limon. Il va venir me chercher Crash Vase. Mais bon, j'aurai le ripop pour tenir. Oula ! Oula ! Oula ! C'est mal, tout ça. Alors. Je pense que je vais Sylvanas pour bien lui montrer que si... Ouais, je vais simplement Sylvanas pour bien lui montrer que s'il veut... S'il veut faire pop un Malganis ou quoi avec son implorateur, je peux lui voler, quoi. Au prochain, je peux Boum. J'aurais pu jongler Token et prier que ça tombe. Je ne sais même pas où. Je ne vois même pas où ça aurait été utile, en fait. Ah ! Il pioche. Donc il essaie d'aller chercher peut-être un meilleur démon. Ou de chercher un silence pour Sylvanas. Une pièce. Une pièce. Donc un Garfuneste. Non, il ne va quand même pas... Encore un Argus. Pourquoi il a pièce ? Il n'avait pas besoin de pièce. Oh purée ! Alors là, il a fait une grosse erreur. Il aurait dû jouer ça au Marcheur du Vide avant de sacrifier. Ça aurait fait une chance sur quatre au lieu d'une chance sur trois. Bon là, j'ai eu de la chance. J'ai chopé le bon directement, quoi. Bon, ben là, il n'y a pas photo. On va... On va gentiment au Boom. J'aurais pu marteau et tuer celle-là. Et jouer le jongleur derrière. Mais bon, un Boom en pleine curve. Surtout qu'en plus, là, j'ai un Malganis sur table. Voilà, quoi. S'il ne fait pas quatre, c'est très bien. Trois, c'est bon aussi. Il peut aller le gérer, mais n'empêche que ça lui a coûté très très cher. Il a mal joué. Il aurait dû jouer le Marcheur. Il aurait eu une chance sur quatre au lieu d'une chance sur trois. Et j'aurais peut-être pas eu le Malganis, quoi. Hum... Je pense que je vais jongleur token, en fait. J'ai envie de préparer des tokens pour un intendant. Ah, il abandonne. Ben oui, le coup du Malganis, là. Même si je n'avais pas eu le Malganis, que j'avais eu autre chose, j'avais de quoi le gérer. Voilà, en douze. C'est bon, ça. Marteau du coup rouge, j'en joue qu'un. Je trouve une carte qui est sympa et qui peut te dépanner dans pas mal de situations. Deux, je trouve que ça coûte un peu trop cher. Voilà la liste. Un Ragnin, un Boom, une Sylvanas, deux robots de soins, deux intendants. Un intendant, on ne peut le jouer qu'une fois, en fait. Mais le problème, c'est qu'il ne sort jamais, du coup. Le problème, quand on en a deux, c'est qu'il sort deux fois. Ça ne sert à rien. Sauf sur les parties où ça s'éternise et que vous la combattez avec le régiment de bataille. Le Reb, toujours utile, toujours comme beaucoup de decks. L'Arison, parfois je me demande si je ne le remplacerais pas par le Limon. Mais comme je joue contrôle, pour l'instant, je n'ai pas de pioche dans le deck, quasiment. Donc l'Arison est vraiment bien. Deux, crash-vases, deux décheteurs, un marteau du courroux, deux conseils, deux championnes, deux aldors, une chasse au gros gibier, deux régiments, deux mini-robots blindés, deux jongleurs, une chouette, deux égalites. Je trouve que c'est une liste classique. Je ne joue pas les bénédictions des rois. Je pourrais. Voilà, comme je vous dis, je n'ai pas Tyrion. Sinon, je le jouerais à la place de Ragnaros. Je n'ai pas l'imposition des mains, mais je ne suis pas particulièrement fan de cette carte. Pareil pour le courroux vengeur, je ne suis pas fan du tout. Non, je pense qu'il n'y a vraiment que Tyrion que je pourrais mettre en plus dans le deck. A la limite, un rouage marteau. Ce serait possible que j'en joue un et encore. Pour l'instant, toutes les parties que j'ai faites, Ragnaros ne m'a pas été utile. Je n'ai jamais dû aller jusqu'au Ragnar pour terminer la game. Je veux dire, j'ai déjà dû aller tour 8, même tour 10. Mais ce n'est jamais lui qui m'a... Ces 8 points de dégâts n'ont jamais fait vraiment d'influence, ni sur le board, ni sur la game. Quel tu sais que je n'ai pas assez de créatures pour jouer. Je pourrais remplacer Ragnar par Quel tu sais que je n'ai pas assez de créatures. Le Chromagus, le problème, c'est qu'il ne passe jamais le tour. C'est très bien de piocher en double, mais il ne passe jamais le tour. Alex Trasa, je n'en ai pas vraiment besoin. Que ce soit diminuer les points de vie de l'autre, arrivé tour 9, en général, il n'a pas tous ses points de vie. Et réaugmenter les miens, j'ai déjà assez de soin. Non, je pense vraiment au Ragnar, c'est ce qu'il y a de mieux. Je pourrais Chromagus, histoire de piocher en double. Mais qu'est-ce que je veux piocher en double en fin de partie ? Piocher des égalités, des intendants en double, ça ne m'intéresse pas. Sylvanas, boum, théoriquement, quand j'arrive tour 8, elles sont déjà passées. Donc, pas grand chose que j'ai envie de piocher en double. Je préfère dans ces cas-là Ragnar, quoi. Oula, j'ai mal cliqué, là. Je vais retirer un Crash Vance. Sacrilège. Ouais, je pourrais Love Bomb, aussi. Love Bomb, c'est une carte... On a difficile à y trouver une place, mais elle est fun. Ah, le Tourisan, je l'ai enlevé. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'arrivée tour 6... Je préfère largement ma Sylvanas, premièrement. Et deuxièmement, c'est vrai que le Tourisan ne m'est pas tellement utile, en fait. Parce que mon deck est déjà pas très très cher, je veux dire. Je garde le contrôle du board assez facilement. C'est pas la réduction du coût qui va... Je n'ai pas besoin vraiment d'accélération, en fait, dans le deck. C'est plutôt ça que je veux dire. J'ai pas vraiment besoin d'accélération. En fin de partie, je parle. Parce que pour moi, tour 6, je peux rentrer quasiment tout mon deck. Vu que j'ai un Tour 7, un Tour 8, donc Tour 6, je peux tout rentrer, déjà. Le Chevalier Noir, c'est une carte qui me tente à rentrer aussi. Étant donné que quasiment tout le monde joue Crash Vase. Donc, tuer un Crash Vase et poser une 4-5, c'est très bon. Le Marshalel, aussi, me tente à la place de Ragnar, mais bon. Si vous tombez sur un deck qui ne joue pas de Taunt, si vous tombez sur un deck à Gros, ça ne sert à rien. Bon, voilà, sur ces blablas, je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada